... Ça fait plaisir d'être présenté par Johnny. Français qui a essayé d'être suisse, qui l'a renoncé à être belge. Je vous ai préparé une revue de presse, des petites choses comme ça, notées à droite et à gauche. Enfin là, j'ai surtout noté à droite. C'est parce qu'on n'a jamais autant bossé, nous, les humoristes, depuis Sarkozy. Tous les jours, il se passe quelque chose. Sarkozy, c'est bip-bip. Avec le physique du coyote, évidemment. C'est pas évident, quand même. Le départ de Cécilia, il a morflé. Pour le consoler, ils ont augmenté son salaire de 140%. Ça pourrait être une réforme, ça. Tous les maris plaqués, allez, hop, 140%. Baiser moins pour gagner plus. Bon. Cécilia Parti, il a fallu l'occuper, aller retour au Tchad dans la journée. Paris-Washington avec escale en Bretagne, avec un pêcheur qui peut te traiter d'enculé. C'est en option. Et puis là, il est allé en Chine, sans ramaillade. Mais bon, c'est pas indispensable, un secrétaire d'État au droit de l'homme, pour aller en Chine. Ah, si on va dans des zones de non-droit, comme Montreux, oui, mais... La Chine, non. Enfin, j'ai dit Montreux, j'aurais pu dire Monte-Carlo ou Monaco. Puis la Chine, on y retourne, là, avec les Jeux Olympiques. On sait pas s'il faut y aller, pas y aller, hein ? En tir, ils sont très bons. 8000 fusillés l'an passé. Ben attends, ça fait quoi ? Ça fait deux dixièmes du parc des Prince, à peine. Disons le virage nord, on n'a qu'à supprimer les plus cons. Ah, la semaine dernière, le Figaro s'offusquait. La Chine doit cesser de vendre les organes de ses condamnés à mort. Surtout les yeux. Parce qu'une grève d'yeux chinois, ça se voit tout de suite. Bon, si on n'y va pas, on se consolera avec les Jeux Paralympiques. Alors, j'ai le programme, le basket pour nains, avec un système de trampoline pour accéder au panier. Si l'athlète rentre avec le ballon, le point compte double. Le waterpolo pour paraplégique. Toutes les minutes, les fauteuils sont hissés à la surface. En cas de faute, on replonge l'athlète. Et le tir à l'arc pour non-voyant. Exceptionnellement, l'accès aux tribunes est gratuit. Bon, en tout cas, si on va en Chine, il faut gagner. Parce que l'été dernier, au championnat du monde d'athlétisme, on a été pitoyable. Pitoyable. Bon, un beau résultat, soyons justes, en juillet, c'est un Français qui a réussi à stopper un javelot en plein vol. Un Français. Saline Sdiri. Le javelot, ça m'étonne que Brice Hortefeu y ait pas pensé pour stopper les émigrants. Il y a plein d'idées comme ça et ils percutent pas, Brice. Brice. Brice de Weiss. Tenez, puisque les sans-papiers se défenestrent lors des contrôles de police, il faut les loger systématiquement aux derniers étages. On appelle ça le décret Mike Brandt. En Suisse, vous avez Christophe Blocher. Lui, pour stopper les émigrés, il préfère le taser. Mais si t'es en bonne santé, 50 000 volts, c'est pas mortel. Et on appelle ça le décret Claude François. Oui. Ah oui, il a parfois de bonnes idées, Brice. Notre blocheur à nous. Moi, les tests ADN, je suis pour. Évitons le bordel. Après, on a un président français d'origine hongroise qui se balade avec les filles de Jacques Martin comme si c'était les siennes. En plus, là, il paraît... Il paraît qu'il est avec une fille qui a un nom de voiture de sport italienne. Ça, sur la diffusion française, ça sera coupé au montage. Parce que nous, on est désinformés. Il faut lire la presse suisse pour savoir ce qui se passe chez nous. Enfin bon. L'immigration choisie, pareil, je suis pour. Ne ratons pas le futur Zidane. Organisons des concours de dribble. Si un sans-papier passe trois rangées de CRS, balle au pied, français. C'est la première fois que vous venez au Festival du Rire à Montreux. C'est la troisième fois. J'ai pas marqué les esprits les deux premières fois. Sinon, vous en seriez souvenu. Je suis super fixé. C'est la troisième fois. C'est pour le téléspectateur, je pose la question. Ah bon ? Parce que moi, bien sûr, je me souviens très bien. Bien sûr, vous vous souvenez, oui. Mais c'est même drôle, je trouve que si vous vous souvenez pas, c'est très drôle. Non, c'est la troisième fois que je viens à Montreux. D'ailleurs, je dois gagner un porte-clés, ils m'ont dit. Troisième fois, vous avez un porte-clés. Un porte-clés du Festival. C'est pas mal, ça. Ouais, attendez.